Voici une présentation du Pocket Luxe T830 de Fujitsu Siemens avec son stylet sur la droite qui est plat et donc en face transversale qui est très fin le terminal en lui-même qui est assez volumineux si on le tient en main comme ceci on retrouve un clavier AZERTY avec des touches qui sont bombées on peut le voir de ce côté là qui sont assez simples à utiliser et à manipuler le tout rétro-éclairé la nuit avec une possibilité de le passer en manuel si on le désire donc un appareil avec un appareil photo de 2 mégapixels et autofocus la première chose qui marque quand on voit le terminal c'est son écran qui est tout de même beaucoup plus petit qu'un écran classique de PDA le communicant, si on prend par exemple un XDA Atom sur le côté on voit que l'écran est nettement plus grand que l'écran carré du Fujitsu Siemens donc c'est le premier point on constate ensuite la molette de navigation sur le côté qui contrairement au Titan ne bouge pas finalement c'est une molette où on peut uniquement aller en haut, en bas et au milieu et on ne peut pas faire rouler la roulette contrairement au HTC Titan qui est ici on peut vraiment tourner de haut en bas sans problème particulier au niveau de l'appareil photo du terminal on peut le lancer directement de cette manière donc le logiciel va être lancé donc l'interface principale n'est pas en plein écran ce qui est tout de même assez regrettable pour un terminal de ce type donc là si on essaye de prendre le Asus P525 en photo quand on maintient le bouton appuyé légèrement on passe en autofocus on passe en réglage manuel de la photo hop donc là le focus est fait automatiquement ensuite voilà la photo est prise on a des informations qui permettent d'enregistrer, supprimer, passer en page principale l'image finalement avec le clavier on peut interagir avec le système sans problème on a un bouton OK pour revenir par exemple à la page principale du terminal on a donc des logiciels qui sont préinstallés dans le terminal le plus intéressant d'entre eux étant le programme GPS Locator qui permet d'utiliser finalement la couche GPS du terminal sans logiciel de GPS associé ça permet de le configurer d'avoir plus d'informations sur ce Wi-Fi et finalement d'être guidé sur un point d'intérêt particulier donc pour ça on a le nom de satellite qui s'affiche avec une mise à jour ponctuelle de celui-ci donc là on a un appel téléphonique et ceci est la sonnerie de base du terminal donc on va pour le moment éteindre cet appel pour continuer la présentation voici on a la caméra en façade qui permet donc de passer des appels en visio par UMTS et pour le reste on a des logiciels classiques un logiciel intéressant étant FSC Panning qui permet de scroller dans l'IE non pas en sélectionnant du texte comme ceci mais en permettant donc en déplaçant les courants de par en haut de pouvoir se déplacer directement un peu comme le font certains navigateurs web du marché donc pour le reste on a des logiciels dont ici un logiciel de sauvegarde restauration allant sur l'application et toute une série d'autres logiciels dont une machine virtuelle Java compatible avec Opera Mini au niveau du fonctionnement du système lorsqu'on le passe en mode veille donc pour l'éteindre on appuie comme ceci sur le bouton rouge pour l'allumer c'est de la même façon sauf que on a un menu appuyer longuement sur entrée pour le déverrouiller ce qui est assez dommage c'est qu'on n'a pas de l'heure à ce niveau là donc on ne peut pas consulter l'heure à moins d'appuyer quelques secondes sur entrée et de consulter l'heure sur le côté ce qui est tout de même assez regrettable sur un produit comme celui-ci et sinon au niveau de l'appareil on constate bien que nous sommes connectés en 3G avec dans nos tests de connexion en streaming UMTS très bonne stabilité de la couche GPS qui était notée sur le web